Thomas Soto Quand Amazon a parlé pour la première fois de livrer ses colis avec des drones il y a trois ans, tout le monde les a pris pour des dingues. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Et bien aujourd'hui, trois petites années plus tard. Donc ce mode de livraison est pris très au sérieux. Oui, c'est même devenu un enjeu majeur aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, partout. On est en train de se dire que cette innovation qui paraissait totalement anecdotique pourrait en fait bouleverser les transports, la logistique, la distribution. Et c'est d'ailleurs ce qui est merveilleux et parfois inquiétant dans l'innovation, c'est que des mastodontes comme La Poste ou comme FedEx voient tout d'un coup apparaître dans le ciel, c'est le cas de le dire, une offre concurrente qu'ils vont devoir adopter pour ne pas perdre de clients. Et c'est pour ça que les livraisons par drone ont une bonne chance de se développer, grâce à ces grands groupes notamment. Les livraisons par drone, c'est pas quand même encore un peu de la science-fiction là ? Non, au Japon, le groupe Rakuten, ceux qui ont racheté Price Minister en France, a lancé ses premières livraisons commerciales par drone du monde, là donc c'est fait. Le gouvernement japonais voit derrière ça des tas d'applications possibles dans une société vieillissante comme le Japon pour livrer des colis dans des zones reculées ou touchées par des catastrophes naturelles, dans des hôpitaux, sur le balcon de personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Le patron Rakuten d'ailleurs lui-même dit que les drones sont une priorité pour le gouvernement japonais, qui a d'ailleurs décidé de lever pas mal d'obstacles réglementaires, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en tout cas aux Etats-Unis. Bon, alors ça c'est pour le Japon, mais chez nous en France ? Chez nous, la Poste y travaille, on a une grande société, Parot, qui est le leader mondial des drones civils, donc on a une filière qui est en train de se mettre en place. Le ciel européen est d'ailleurs moins strictement réglementé que le ciel américain, ce qui est une chance pour développer ce marché, c'est-à-dire chez Amazon, même aux Etats-Unis, on est persuadé qu'un jour on verra voler des drones aussi communément qu'on croise des camions sur les routes. Donc bienvenue dans ce nouveau monde, je vois bien qu'il y a un peu de scepticisme de votre côté. On a l'impression d'être dans les dessins animés de nos enfants. Mais écoutez, rendez-vous dans un an ou deux et vous verrez, les choses auront considérablement changé, j'en suis persuadé. Le rendez-vous est prêt Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos, à la pointe de l'innovation, puisque lui, ça fait trois ans maintenant qu'il vous livre son édito Echos par les ondes, tous les matins. Nicolas qui revient demain à 8h10 sur Europe 1. A demain Nicolas. A demain.